Musique Bugsboom nous inspire, on n'attend plus grand chose puisqu'en réalité il nous a comblés. Et 4 gagnants de groupe 1 dont 2 Gold Cups et pour des petits éleveurs étalonniers comme nous c'était inimaginable au départ. Et alors justement sa popularité outre-manche, vous nous en parliez tout à l'heure, Bugsboom reçoit beaucoup de juments venus d'Irlande et d'Angleterre, c'est bien ça ? Alors Bugsboom il a à peu près tous les ans à part l'année dernière puisqu'on avait perdu exactement 27 juments qui ne sont pas venus. Sinon il a toujours entre 20 et 30 juments qui viennent d'Irlande ou d'Angleterre pour être saillis et repartir dans leur pays. Une spécificité qu'on ne voit pas beaucoup en France, c'est un double tarif mâle et femelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'articule ? Alors le double tarif il est tout simplement dû au fait que nous on est d'abord éleveurs et on sait bien la difficulté de vendre les femelles, même si on sait que Bugsboom est très commercial et qu'il y a des éleveurs qui vendent bien des femelles. On avait choisi ça pour aider les éleveurs et surtout, comme il y a pas mal de juments qui viennent d'Angleterre ou d'Irlande, chez eux c'est pas concevable de payer le même prix pour un mâle que pour une femelle. Donc on a opté pour ce tarif là qui finalement correspond bien et va bien à plein de gens. Et alors pour finir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter en 2021 à Bugsboom ? On pense bien sûr à Mars, à Cheltenham j'imagine. On peut toujours le souhaiter, on se dit que c'est pas possible. Déjà deux c'est énorme, trois ce serait inimaginable. Ce qu'on peut souhaiter c'est que les poulains se vendent toujours aussi bien et qu'ils permettent au plus grand nombre d'éleveurs de commercialiser leurs poulains parce qu'on sait que c'est une période difficile commercialement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...